Coucou les filles bienvenue dans ce quatrième épisode de la capsule couture patron gratuit je suis Audrey de la chaîne Audrey V et du compte instagram du même nom comme vous pouvez le voir le décor a quelque peu changé et pourtant je suis vraiment pas loin de là où je tourne d'habitude je dois être à peu près parce que d'habitude c'est là donc je pense que je suis à je sais pas peut-être un mètre le décor change en effet juste une question d'éclairage en fait je me suis dit que j'allais tenter ça c'est moins confortable pour moi parce que je suis obligée d'être assise donc là je suis sur mon canapé ce qui me plaît vraiment moyen en plus il grince un peu donc donc c'est gênant mais sinon je n'aurais pas pu tourner cette vidéo et du coup j'aurais pris du retard et je me serais retrouvée à la tournée en présence de mon fils comme j'ai fait avec le podcast numéro 10 et je n'aurais pas été satisfaite du résultat donc je tourne de cette façon je pense que pour vous ça changera vraiment pas grand chose le podcast il est construit comme d'habitude pour cette capsule couture patron gratuit en deux parties la première partie je vous présente mes cousettes et la deuxième partie je vous fais des petites annonces et en parlant de petites annonces je devrais dire des grosses annonces parce que là les filles je vais vous proposer une collab de folie pour cette capsule donc vous regardez tout jusqu'au bout et vous ne manquez rien et vous verrez que vous serez pas déçu je suis obligée comme au début de chaque vidéo de vous remercier pour l'accueil que vous réservez en fait à toutes mes vidéos j'ai de plus en plus de commentaires et ça ça me réchauffe le coeur ça m'encourage à continuer vous êtes toujours adorables toujours bienveillante il n'y a jamais de de critiques infondées vraiment c'est hyper agréable de vous lire je suis aussi contente de voir que certaines sont passées de youtube à instagram ça aussi ça me fait vraiment plaisir de reconnaître certains pseudos donc ça me permet de vous identifier c'est toujours agréable j'en profite pour dire que moi dans mes réponses à mes commentaires je tutoie très facilement les gens donc ne vous gênez pas tutoyez moi si vous m'écrivez quel que soit nos âges nos situations on s'en moque on est une communauté couture et se tutoyer franchement ça me paraît pas exagéré même si on se connaît pas réellement il faut aussi que je revienne sur vos cousettes depuis la dernière fois que vous avez publié sous le hashtag capsule couture patron gratuit et il y en a tous les jours au moins une c'est hyper agréable je prends vraiment toujours beaucoup de plaisir à les découvrir et je vous encourage vraiment pour celles qui n'osent pas à le faire à vous identifier c'est vraiment agréable de pouvoir partager ces cousettes de pouvoir les montrer et en fait de voir toutes ces cousettes sous ce hashtag je me suis dit qu'il serait peut-être pas mal de faire un dernier épisode quand on aura vraiment clôturé cette capsule qui retrace un peu tout ce que vous vous avez cousu en même temps que moi en fait donc peut-être qu'on fera un dernier épisode dans lequel on fera défiler vos images les images de vos cousettes je trouve que c'est vous remercier aussi d'avoir participé si ça vous fait plaisir de voir passer vos cousettes sur ma chaîne bah écoutez vous me le dites et puis on fera des arrêts sur images un peu plus prononcés dans un dernier épisode sans doute pour se dire voilà on a fini la capsule mais ce ne sera qu'une fin intermédiaire puisque nous allons recommencer sans doute une autre capsule sans doute pour l'automne continuons avec un autre genre de blabla puisqu'il s'agit de la tenue que j'ai réalisé pour ce quatrième épisode donc c'est ma troisième tenue pour cette troisième tenue 100% patron gratuit j'ai sélectionné un haut un short et un petit accessoire je commence par le haut il s'agit du top liberty que vous avez en accès sur le site marie claire idée je remets en barre de description donc c'est à dire sous cette vidéo pour celles qui ne le savent pas vous avez un petit début de commentaire sous ma vidéo vous cliquez sur plus et là vous allez avoir le déroulé de tout ce que contient la vidéo et de tous les liens que je vais donner parce qu'il y en a certaines qui ne savent pas que cette petite partie là elle existe et pourtant elle est essentielle c'est ça qui vous permet vraiment de trouver tous les liens de tout ce dont je parle pour chaque épisode je remets les patrons que je couds durant l'épisode mais si vous voulez la globalité des patrons il faut retourner sous l'épisode 1 de cette capsule donc à chaque fois qu'il ya des nouveaux patrons c'est pareil ils sont remis sous l'épisode 1 c'est vraiment votre base pour avoir absolument tous les patrons qui composent cette capsule le top liberty son petit défaut c'est qu'il se coud jusqu'au 44 uniquement en revanche il taille grand en tout cas c'est mon ressenti je commence à vous faire défiler les images je l'ai cousu en taille 42 je le trouve trop large j'avais déjà parlé des vêtements que finalement je cousais trop grand dans le dernier podcast couture le numéro 10 et c'est vrai que quand je vois les images défiler souvent les choses me vont trop large donc non ce n'est pas un choix de ma part de porter des vêtements large pas spécialement j'aime pas les vêtements près du corps il va falloir vraiment que je m'attèle à coudre une taille en dessous de ce qui est indiqué pour la plupart des patrons pas pour tous si c'est pour une chemise ou un chemisier je vais garder la taille qui est préconisée parce que sinon je vais être embêté avec la poitrine et les boutons mais pour des hauts pour même pour des robes je pense que je peux aller une taille en dessous sans problème pour le top liberty les marges de couture sont incluses elles sont de 1 cm et il faudra environ 1m50 de tissu en tout cas c'est ce dont j'ai eu besoin je l'ai donc cousu dans un coton blanc qui vient de chez Driss & Stoffen je ne sais plus quand je l'ai acheté ça fait vraiment un moment je ne sais plus combien je l'ai payé mais ce qui est sûr c'est que c'était pas cher puisque c'est chez Driss & Stoffen un petit peu rigide quand même pour ce genre de haut mais je pensais que le haut ne serait plus près du corps ce qui fait que la rigidité je la voulais là avec quelque chose de large et de rigide le tomber n'est pas comme je l'imaginais tant pis il est quand même métable vous en conviendrez ça fait un t-shirt un peu large mais c'est un t-shirt métable quand même je peux vous dire quoi alors dans ce patron le petit hic quand même ils ont voulu simplifier au maximum mais je trouve que là pour le coup c'est vraiment trop simplifié donc vous avez un devant et un dos et c'est tout et tout le reste ce n'est que faire des ourlets sur les manches et faire des ourlets en bas et pour l'encolure ils vous disent de rabattre l'encolure je n'avais encore jamais vu ça donc je vous déconseille fortement de suivre cette technique qui est de rabattre l'encolure je vous encourage vivement à poser soit un biais de votre stock ce que j'ai fait moi soit à coudre à couper du biais dans votre tissu et vraiment ça vous évite donc on n'est pas obligé d'aller dans une parementure pour un t-shirt mais ne pas mettre de biais je trouve que ça va quand même poser un petit problème déjà de régularité à mon avis dans la couture si vous vous contentez simplement de retourner le tissu comme il préconise je pense que vous serez déçu de votre de votre t-shirt ça secoue dans plein de matières différentes je pense qu'une matière fluide une taille en dessous j'aurais vraiment adoré c'est pas grave cette capsule elle sert à ça aussi finalement c'est un peu des toiles que je réalise de ses patrons j'ai pas l'habitude de faire des toiles sur tous mes patrons mais quand c'est des pièces que je sais vouloir vraiment porter souvent ou décliner dans plusieurs versions je vais souvent me servir du premier comme d'une toile donc le premier je le choisis pas un tissu coup de coeur je ne prends que des tissus qui peuvent être sacrifiés l'encolure je vous ai dit donc moi j'ai posé le biais avec la méthode de rachel la joie voilà donc ça fait un biais comme ça alors comme c'est blanc ça se voit quand même en dessous on voit quand même en dessous à travers mais bon c'est normal pour un t-shirt blanc je dirais bon ben voilà moi j'ai pas de surjeteuse donc forcément vous n'avez pas un travail parfait à l'intérieur du vêtement pour le bas ce sont c'est un ourlet tout simple voilà un double rentrée comme on dit et pour les manches c'est la même chose donc à refaire oui je valide oui par contre faites attention aux tailles si vous voulez le faire pour vous faites en comme moi un dans un tissu auquel vous tenez pas trop quoique ce tissu blanc j'aurais vraiment bien voulu m'en servir il est pas trop tard parce que quand c'est trop grand c'est récupérable donc peut-être que si je le porte pas à cause de ça en tout cas si je me rends compte que je ne porte pas à cause de ça et bien peut-être que je vais le découdre et puis simplement enlever sur cette partie là enlever un centimètre de chaque côté voilà je pense que de cette manière là je m'y retrouverai et c'est pas non plus hyper compliqué à faire c'est pas ce qui est le plus passionnant de découdre mais voilà il faut savoir aussi revenir en arrière pour le bain j'ai choisi le short tivoli d'artesan donc là encore je remets le lien en dessous je vous remets aussi le code qui vous permet de l'avoir à 0€ parce que sinon le short tivoli il est en fait vendu dans le cadre d'un cours vidéo c'est vraiment un cours d'1h30 qui vous accompagne dans la couture de ce short donc pour les débutantes c'est vraiment chouette j'ai suivi ce cours de A à Z en revanche je trouve que le cours perd en qualité plus on avance je l'ai trouvé hyper passionnant pendant une heure et la dernière demi-heure j'ai l'impression que les étapes sont un petit peu bâclées en fait quand vous prenez l'habitude de suivre un pas à pas comme c'est dans cette vidéo vous êtes un peu perdu s'il y a une étape qui vous paraît moins claire au visuel ou à l'audio puisque puisqu'elle parle aussi pendant qu'elle fait son cours évidemment je dirais la toute fin de la vidéo aurait pu être améliorée mais on va quand même pas se plaindre parce qu'on nous offre un cours je viens de me plaindre donc je vous le dis ça mais je le fais mais on nous offre quand même un cours d'1h30 on nous offre un patron et on a au final un short d'été comme d'hiver un short qu'on peut d'ailleurs rallonger aussi en pantalon puisque même ça vous l'avez sur le site Artesane vous avez de quoi rallonger ce short en pantalon c'est plutôt chouette merci Artesane pour ce super cadeau les filles si ce modèle vous intéresse vous plaît ne vous privez pas vous allez pouvoir surmonter quand même toutes les difficultés je pense alors je vous dis ça et pourtant moi j'ai un peu failli alors je ne sais pas comment je me suis débrouillée avec ce short mais je l'ai eu au départ beaucoup beaucoup trop grand j'ignore ce qui s'est passé je me demande si je n'ai pas j'y ai repensé en préparant mon podcast je me demande si je n'ai pas cousu la dernière des tailles la plus grande taille parce que vraiment je nageais dedans mais c'est à dire que c'était pas mes tables donc j'ai quand même été embêtée et je ne sais pas pourquoi j'en serais arrivée à découper la dernière taille parce que peut-être j'ai pensé que j'avais imprimé franchement je ne sais pas j'ai un petit bug sur ce patron ça fait un moment que je l'avais découpé et je n'ai pas revérifié avant de le coudre c'est une erreur c'est une erreur qui m'a fait perdre du temps ensuite je n'ai pas pu tout découdre parce qu'en fait vous assemblez les choses au fur et à mesure et il y a un moment où si ça ne vous va pas c'est un peu tard et je suis arrivée à ce moment où c'est un peu tard donc la seule solution que j'avais je vous fais quand même défiler les images la solution que j'avais c'était en fait de repiquer le côté du short donc j'ai repiqué tout le côté donc sur l'envers et j'ai fait une couture donc du coup ça m'a fait une petite couture anglaise mais que je ne pouvais pas absolument décemment pas laisser parce que ça me faisait un boudin énorme ça me faisait un truc qui revenait là parce que ça reprenait bien 3 ou 4 cm donc j'ai coupé à quelques 100 mm de ma couture j'ai refait un point zigzag donc j'ai une finition qui n'est pas terrible à cause de ça au niveau de la ceinture c'est à dire que normalement ça vous ne le voyez pas là vous n'avez rien c'est propre et ben pas là je dirais c'est pas si grave parce que ce short c'est pas mon truc le côté paper bag donc c'est ça le côté paper bag si vous connaissez donc ça c'est le dos vous voyez c'est le dos dont vous avez un élastique donc on vous explique vraiment hyper bien comment coudre poser l'élastique enfin vraiment c'est vraiment du confort donc le côté paper bag c'est que en fait l'élastique voyez il redescend en dessous de la corolle donc ça fait genre papier froissé quoi c'est comme un sac alors moi je pense que je suis à la fois trop petite et je vais dire pas assez mince je pense qu'une grande élancée vraiment peut se faire plaisir avec ce genre de modèle moi en tout cas je n'aime pas du tout ce que ça donne sur moi donc je ne le porterai pas et pourtant je trouve que c'est une très jolie cousette avec de belles finitions j'aime beaucoup ce truc paper bag là sur le haut j'avais déjà fait là je m'étais déjà fait cette réflexion avec la jupe Havana de Cozy Little World qui fait partie de l'épisode précédent donc c'était l'épisode 3 donc c'était ma deuxième tenue j'avais adoré coudre cette jupe et le résultat qu'on a finalement très vite avec une couture hyper propre bon bah c'est tout c'est pas mon truc par contre voilà on aime les petites finitions vous avez la ceinture qui est attachée intégrée ça c'est vraiment joli la forme est vraiment sympa aussi bon bah c'est tout moi vraiment je regrette qu'il ne me plaise pas plus que ça parce que j'aurais adoré le refaire mais là non je passe mon tour c'est pour moi une cousette que je ne referai pas je pense que ça peut convenir à plein de gens je n'ai pas dit que le short Tivoli secoue du 34 au 52 il vous faut 1m50 de tissu et il vous faut entre 50 à 60 cm d'élastique pour la demi taille à l'arrière je l'ai cousue dans une gabardine bleue de chez Drissian Stoffen alors là je suis un peu déçue d'avoir utilisé cette gabardine parce que bah parce que je l'aime beaucoup et je voulais me faire une veste notamment une veste d'Alien du livre Bohème Chic bon bah c'est tout je vais devoir repasser une commande que voulez vous je dirais quand même que le temps de couture est important donc c'est une couture qui s'adapte aux débutantes parce que tout est très bien expliqué mais il y a un vrai temps de couture déjà vous avez une temps de découpe du patron le temps de découpe de votre tissu plus le court vidéo si vous le regardez ce que je vous recommande et vous conseille plus le temps de couture donc vous avez quand même un projet qui vous occupe un certain temps d'où ma déception encore plus grande qu'il ne me plaise pas parce que j'aurais vraiment aimé c'est rare que je passe autant de temps sur une cousette et j'aurais vraiment aimé que ça me plaise davantage bon bah c'est comme ça comme je dis mes échecs me font avancer aussi ils me sont toujours utiles presque toujours utiles surtout en couture donc je le prends plutôt bien je le prends en fait comme une leçon de couture d'ailleurs j'ai pris une leçon de couture en regardant ce cours d'1h30 allez-y foncez si ce modèle vous plaît il est gratuit si vous avez un tissu pour tester bah faites le et peut-être que vous serez satisfaites et peut-être que vous aurez envie d'en refaire un y compris pour l'hiver voilà et en accessoire j'ai choisi un truc tout bête que je porte là voilà donc ça ce sont les petits bracelets que propose l'usinabule alors ces petits bracelets qui sont vraiment en tissu vous voyez très simple alors je me suis autorisé la petite fantaisie avec un reste d'élastique que j'avais de ma jupe cassate la première tenue de cette capsule donc ça fait une petite fantaisie dorée sur l'élastique vous voyez comme ça donc il est apparent mais vous pouvez vous permettre un élastique beaucoup plus sobre il n'y a pas de problème ou beaucoup plus fantaisie si vous avez là je n'ai fait qu'une piqûre sur le haut vraiment pour le fermer j'aurais pu en faire une deuxième de l'autre côté j'en ai fait deux dans ce tissu que vous avez reconnu c'est donc le tissu de ma chemise lucienne que j'avais fait en version robe je dirais robe tunique je vous remettrai le lien si vous voulez la découvrir c'est un modèle qui vient du dressing idéal l'intégral d'iam pattern c'est un des livres que je vous présente aussi les petits bracelets à faire et à refaire j'en ai fait d'autres je trouve ça trop mignon en fait c'est un petit côté enfantin et puis à la fois un peu cool un peu détente et je pense qu'avec des très jolis tissus on peut faire de très belles choses ça m'a donné envie d'aller voir d'autres tutos de bijoux avec du tissu donc mes recherches sont pas terminées mais quand elles auront abouti je vous les partagerai évidemment donc les bracelets est-ce que je vais les refaire bah oui est-ce que je vais les porter oui aussi validé à 100% j'en ai donc fini avec cette tenue vous me dites en commentaire ce qui vous a plu ce qui vous a pas plu ce que vous avez envie de faire ou pas sur cette tenue peut-être qu'il y a des cousettes que vous avez envie de faire du coup je vais aussi les poster sur instagram sous le hashtag capsule couture patron gratuit parce que je suis la première à devoir jouer le jeu quand même de cette capsule et je passe à la deuxième partie de ce podcast les grosses annonces de folie bon évidemment je m'emballe un peu je m'enjaille donc restez jusqu'au bout les filles parce que j'annonce non seulement une collab qui fera l'objet d'un patron gratuit mais j'annonce aussi un autre patron gratuit et j'annonce aussi un petit plus à rajouter dans la capsule vous allez voir si vous restez jusqu'au bout vous aurez toutes ces infos je vais un peu vous raconter le fil de cette collaboration et comment elle est née je vous avais dit que si je réitère d'ailleurs cette demande si des couturières bilingues quelle que soit la langue qui veulent traduire des patrons et bien qu'elles se manifestent suite à cette annonce il y a l'une d'entre vous donc Pauline du compte instagram cutlittlehawk qui m'a écrit et qui m'a proposé de traduire un patron de mon choix le jour où elle m'a écrit c'était un samedi matin je n'avais rien en tête et j'ai trouvé l'idée géniale de me le proposer mais je n'avais rien en tête alors je laisse l'idée trotter dans ma tête quand même et la proposition de Pauline dans un coin de ma tête et puis je fais ma petite matinée normale et je regarde évidemment les podcasts qui sortent et parmi les podcasts qui sortaient ce jour là il y avait l'épisode 30 de Freundie Couture donc c'est la chaîne d'Emma je ne sais pas si vous la connaissez si vous la connaissez pas et bien il va falloir corriger ça alors moi Emma c'est mon gros coup de coeur découverte quand j'ai commencé la couture c'est la bonne humeur c'est l'humour c'est pas prise de tête c'est que du plaisir tout ce que je recherche et tout ce qui me fait du bien à entendre et à voir quand je regarde des podcasts je trouve qu'Emma ne fait pas de podcast assez souvent je regarde ses podcasts il passe à une vitesse folle qui dure 30 à une heure 30 minutes à une heure je ne vois pas le temps passer voilà c'est dit j'adore Emma j'adore Freundie Couture dans son podcast Emma parle de vouloir coudre un pantalon plutôt un jean même elle dit vouloir en faire un vlog en insistant notamment sur la partie technique du vêtement c'est à dire là la fermeture éclair et elle précise que c'est un patron gratuit en anglais du site Peppermind donc moi j'entends gratuit je tilte mais j'entends anglais ça bug mais je me souviens que Pauline ce matin là m'a laissé un message pour me dire est-ce que tu veux que je te traduise un patron et là je me dis mais est-ce que on ne pourrait pas faire avec Emma une collab sur cette capsule patron gratuit donc comme je n'ai peur de rien qu'est-ce que j'ai fait je suis allée demander à Emma si une collab l'intéressait dans le cadre de cette capsule couture patron gratuit puisqu'elle propose de faire un vlog sur ce pantalon que Pauline acceptera de traduire vous voyez tout s'enchaîne donc que me dit Emma Emma me dit oui Emma était géniale merci Emma je suis très honorée de ta présence en tant que partenaire dans cette capsule couture patron gratuit donc les filles je suis heureuse de vous annoncer cette collab et aussi d'ajouter donc le nouveau patron donc il s'agit du Wide Leg Pants de Peppermint j'aime en rajouter c'est un patron qui est de niveau 2 sur 5 en couture je précise que le niveau 2 il est quasiment obligatoire dès l'instant que vous avez la pose d'un zip ça me paraît évident par contre si Emma vous accompagne dans la pose de ce zip avec sa technique à elle et ses recommandations je pense que vous allez pouvoir vous en sortir en tout cas moi j'ai bien envie d'essayer là on a un patron qui va nous accompagner toute l'année été comme hiver c'est un jean donc ça traverse vraiment les saisons alors je vais vous dire ce qu'on nous raconte sur ce pantalon puisque Pauline a déjà traduit le patron évidemment donc tout est beaucoup plus facile pour moi à comprendre donc on nous dit le Wide Leg Pants c'est un pantalon taille haute avec braguette sur le devant et un bouton ceinture pince au dos et poche arrondie le pantalon est dessiné pour être ajusté autour de la taille et des hanches avant de s'élargir sur les jambes légèrement raccourcies mais là c'est moi qui l'ajoute je pense qu'on peut faire des jambes un peu plus longues que raccourcies là c'est un modèle 7 8e moi je suis pas fan du 7 8e donc je vais le faire plus long si je le fais enfin je vais le faire plus long pour les tissus on reste dans les classiques donc on vous dit des tissus moyens à lourd sans stretch coton, twill, lin, velours côtelés ou des nains mais jean alors là du coup je me dis coton, twill et pourquoi on ne tenterait pas ce pantalon dans autre chose qu'un jean parce qu'en fait que la matière jean donc moi ça m'a quand même ouvert des envies de tester ce pantalon je pense que le premier que je ferai il sera pas en jean parce que je veux quand même être sûre de mes ajustements pour ça donc je vais le tester j'attends qu'Emma sorte son vlog et je me lance il vous faudra 2 m à 2,50 m de tissu et je vous ai pas donné les tailles alors c'est particulier puisque là on parle pas de taille de xs à triple xl ou de 34 à 50 je sais pas combien là on nous dit des centimètres de les tailles donc c'est pour le tour de taille ça ira de 61 à 116 cm et pour le tour de hanche ça ira de 84 à 139 il est prévu pour une stature d'un mètre 70 pensez-y si vous voulez le raccourcir ou le rallonger du coup sera-t-il nécessaire de le rallonger je fais un mètre 60 peut-être que ce sera suffisant à suivre autre bonus quand même vachement agréable c'est que il y a des calques sur ce patron donc vous n'imprimez que votre taille et ça c'est hyper pratique on n'a pas à se prendre la tête et on ne se trompe pas le livret de couture de ce patron de Peppermint il est avec des schémas et des explications et Pauline a traduit toutes les explications elle n'a évidemment pas reproduit les schémas ça me paraît évident donc il vous faudra les deux vous aurez le schéma et les explications mais vous verrez la traduction est hyper bien faite pour avoir cette traduction si ce patron vous intéresse il faudra encore en passer par un mail donc c'est le mail que je vous donne maintenant vous m'écrivez là-dessus vous me dites que vous voulez le patron de ce pantalon et je vous l'enverrai il n'y a pas de problème j'ai déjà envoyé je pense à peu près 10 ou 15 fois la robe French Navy qui avait été traduite par Nathalie à l'époque n'hésitez pas voilà je vous prierai juste de ne pas partager ces patrons traduits sur des groupes ou je ne sais où je ferai une incrustation pour vous dire quand sort le podcast d'Emma si j'ai l'information d'ici là donc si j'en fais une ce sera maintenant donc je n'ai pas d'annonce de date à vous faire pour le podcast vlog couture d'Emma sur le pantalon dont je vous parle vous vous abonnez vous mettez la cloche et vous aurez la sortie du podcast en temps et en heure et moi de mon côté je ne manquerai pas évidemment de vous dire quand tout ça sera en ligne Emma elle a déjà fait une toile en fait mais une toile tout à fait portable de ce pantalon donc la toile je vous en montre là quelques photos elle en a posté sur Instagram donc elle a fait quelques modifs sur le patron qu'elle va expliquer dans son vlog et elle m'a bien confirmé qu'elle allait insister sur la pose du zip comme je vous l'avais dit donc à suivre pour très bientôt donc j'espère que ça vous aura intéressé j'espère que cette nouvelle annonce vous plaît les filles je suis obligée de me taper l'incruste parce que j'ai un patron gratuit à rajouter et ça c'est plutôt une super nouvelle j'hésitais à le rajouter mais en fait non il faut que je vous le propose parce que c'est un patron qui va beaucoup circuler sur Instagram mais très peu sur Youtube je pense donc je vous en fais part tout de suite c'est un patron en collaboration avec Cindy du dressing de Cindy je vous en ai déjà parlé c'est notamment elle qui proposait le top Ninon que j'ai réalisé dans le deuxième épisode de la capsule donc c'est Cindy et la marque de patron La Petite Frambise et La Petite Frambise je vous en parlais justement dans le premier épisode du Bon Plan Couture sur les marques de patron qui proposent des tutos pas à pas pour la cousette de leur patron donc pourquoi j'ai hésité à proposer ce patron en fait c'est parce qu'il n'est dispo gratuitement que jusqu'au 31 juillet alors je dis que mais je pense qu'en annonçant ça maintenant et c'est pour l'été donc ça me paraît être cohérent de vous le proposer jusqu'au 31 juillet donc même si vous regardez ce podcast dans quelques semaines vous pourrez encore profiter du patron il est à télécharger sur le site de La Petite Frambise alors je vous donne les détails pour ce patron c'est donc un patron accessible aux débutantes donc ça c'est génial il est accessible uniquement en PDF parce que La Petite Frambise ne propose que des PDF comme je l'expliquais dans la vidéo Bon Plan il se coude du 32 au 50 alors les tailles ça va de 1 à 4 en fait sur le patron donc 32 à 50 mais vous allez vous y retrouver une fois que vous aurez le tableau de mensuration le patron fait 17 pages à l'impression la robe elle a un drapé sur le devant et elle aura le dos avec une encolure en V elle est vraiment très mignonne je vous fais défiler aussi pendant que je parle les versions que Cindy a déjà réalisé et posté sur Instagram la robe se noue sur le haut de l'épaule mais Cindy en a déjà fait une version où elle a en fait cousu les nœuds sur l'épaule donc ce qui fait que la robe les bretelles sont plus amovibles du coup dans ce cas là elles sont fixées et rien ne vous empêche de faire la même chose évidemment on dit robe Athena mais elle se décline en top, en robe longue et en robe courte donc 3 modèles sur un patron, c'est vraiment chouette je vais le tester, elle me fait très envie je vais tester la version robe longue elle peut se faire en viscose, en microfibre, en tenselle tous les tissus, robes habituelles je dirais elle peut donc être doublée et elle sera proposée avec une doublure puisqu'on est sur la petite frambise c'est qu'il y a un tuto vidéo pas à pas donc vraiment ce serait idiot de se priver de ce patron donc je l'ajoute à la capsule, je rajoute aussi tout ça dans l'épisode 1 mais aussi dans cet épisode là en barre de description et il me tarde de coudre cette robe j'espère que vous avez du temps pour coudre si en tout cas vous avez envie d'autres précisions non pas que je rajoute un patron gratuit en revanche le tuto pour ce patron vous pouvez vous en servir je m'explique j'ai proposé le bob fauve de Maison Fauve dans les patrons gratuits je l'ai d'ailleurs réalisé dans l'épisode 3 pour ce bob en fait je suis tombée sur le dernier podcast un des derniers podcasts de Suing So la cabane à coudre si vous ne connaissez pas ce compte c'est une petite pépite sur Youtube qui propose vraiment plein d'astuces plein de techniques de couture et qui fait beaucoup de vidéos ces vidéos sont très claires elles expliquent absolument tout ce qui rentre dans le cadre de cette capsule c'est qu'elle propose un tuto de bob réversible je l'ai contacté au préalable pour m'assurer que je pouvais parler de son podcast de sa vidéo tuto pour le montage de ce bob réversible parce qu'elle propose un patron payant mais en revanche elle précise dans sa vidéo que la technique qu'elle nous montre on peut l'appliquer avec n'importe quel bob je n'ai pas encore vérifié si ça fonctionnait avec le bob fauve de Maison Fauve mais j'ai vraiment toutes les raisons de croire que ça marche parce que ses patrons de bob sont à peu près les mêmes à chaque fois elle m'a donné son accord je l'en remercie pour en profiter il faut vous abonner à sa chaîne vous allez voir qu'il y a plein de choses vous allez regarder ce tuto qui dure un peu plus d'une trentaine de minutes mais alors tuto hyper riche en info tout est montré en pas à pas et au lieu d'avoir une pose de biais imposée comme j'avais proposé moi sur le bob fauve bon ben là vous avez un bob réversible donc vous oubliez l'idée du biais et vous avez un bob que vous pouvez porter d'un côté comme de l'autre et je pense que ça permettra à certaines d'oser se lancer c'est plus accessible il me semble merci 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 swingso pour cette généreuse contribution à l'amélioration de nos techniques couture profitez-en les filles et évidemment rien ne vous empêche d'acheter son patron je pense qu'il n'est pas vendu très cher et c'est une chaîne qui mérite qu'on investisse aussi donc moi je vais regarder de quelle façon je vais pouvoir la remercier parce que je trouve ça plutôt génial et n'oubliez pas de prendre le temps c'est pas quelque chose qu'on vous donne tout le toujours des fois il faut le prendre et c'est un truc sur lequel j'ai beaucoup travaillé je prends le temps de faire certaines choses je ne dis plus que je n'ai pas le temps je dis que je n'ai pas pris le temps c'est quand même très souvent le cas les filles je vous dis à très bientôt il va sans doute se passer des trucs sur cette chaîne suivez les choses, abonnez-vous qu'est-ce que je peux vous conseiller ? activez la cloche pour ne pas manquer parce qu'il y a des podcasts, bons plans, livres et tout ça qui vont sortir je n'ai pas encore les dates précises il y a un haul couture qui va être en interactif merci à toutes les nouvelles abonnées merci à celles qui sont encore là et merci à celles qui attendent toutes les vidéos avec impatience je vous embrasse les filles à très bientôt